Donc on a des unidirectionnelles ici, en fait une unidirectionnelle, je ne sais pas pourquoi l'autre bord il n'y a pas de pistes là. J'avoue que je n'ai pas regardé tout en détails, ce n'est pas l'autre sens qui passe partout. Mais là, ça biffure sur la 6e avenue. Donc l'artiste, disons que la largeur correcte, ce n'est pas le rêve de Vélcharse, on s'entend. Et là, c'est ça. Je ne sais pas sur quelle... Villeray, c'est un gosse. Ok. Je vais tourner ici, ok. Donc là, Villeray, il y a les deux sens de la rue, les deux côtés en fait. Je ne sais pas pourquoi tantôt, il y en avait juste une prise d'un côté. Donc, on peut se rendre jusqu'à la 24e avenue, je crois, avec ces aménagements-là. On est rendu à la 8e avenue. Les délinéateurs pourraient être plus rapprochés. Mais bon, c'est déjà bien, espérant qu'il soit... qu'il reste l'hiver. Parce que là, on se retrouverait à avoir une bande cyclante, là. Pas vraiment une piste au sens technique, là. C'est un peu dommage. Ici, j'imagine que c'est l'autobus. Donc, c'est une petite hachurage. C'est hachurage pour l'arrêt des autobus. Là, on est à Saint-Michel. Au McDonald's. C'est pas mal la première fois que je me rends ici, en vélo. C'est pas très hospitalier en vélo. Bon, déjà de la file pour le McDo. Mais là, Guilhery, il est où? De l'autre côté. Vous voyez que c'est la chaussée désignée. Donc là, je ne sais même pas où aller. Je pense que c'est à droite. C'est à droite. C'est à droite. Je prends sur terreau. Guilhery, Guilhery, c'est fini. C'est pas trop. Il n'y a plus grand-chose. Donc là... OK. Là, c'est une bande cyclable. On est à... François-Perrault, à la 13e avenue. Donc, je ne sais pas si je me suis perdu, mais Guilhery, la piste là... On dirait qu'elle finissait. Je ne sais pas trop ce que j'ai manqué ici. Donc, c'est juste une petite bande unidirectionnelle. Pas très sécurisant. C'est un peu déconcertant. Donc, il y a des chevrons partout. On traverse ici. On retombe sur une configuration un peu plus intéressante. Mais là, ça s'en va ouf. On dirait que ça finit encore. Qu'est-ce qui se passe ici? OK. Guilhery, Guilhery tourne à droite ici. OK. Là, on est... Chagasie. Chagasie. Je ne sais pas comment prononcer ça. Là, on est encore sur Villeray. Mais là, il y a vraiment une asymétrie des aménagements. Donc, dans un sens, on a... Chaussée désignée. Et l'autre, on a parfois une bande unidirectionnelle. Parfois, bon, une piste là, avec quelques ballards, quelques démonéateurs, là. Et des véhicules stationnés, on va de l'autre côté. Donc, euh... Ouais, bien... C'est mieux que rien, là. Je dirais que c'est pas... C'est pas farceux. On est à la 18e Avenue Vissée. C'est... Ah! On est à la 18e Avenue Vissée. C'est parti. Donc on a quand même beaucoup de stops, mais je dirais bon, ça se fait bien, je suis sur le bon côté, ce côté-là il y a souvent vraiment des pistes d'autre part, c'était assez « on and off ». Donc j'arrive quasiment à la fin, on est à la 22ème à la venue. Encore des bandes jaunes ici, un peu défraîchies. Donc on arrive à Pi-9. Donc je vais franchir Pi-9, encore sur l'île-ry. Et là, les aménagements vont terminer à la 24ème avenue. Et là, je vais refaire demi-tour, je vais pouvoir filmer l'autre côté. Et voilà, il y a le panneau qui dit fin, arrangez-vous. Donc je vais faire demi-tour. On est sur Villerey, la piste cyclable qui a été inaugurée dans Saint-Michel cette année. On vient de passer la 23ème avenue, donc c'est pendant le départ des aménagements à l'est. Et là, on va se diriger vers la 1ère avenue, en tentant de suivre la rue Villerey-Toulon. On est à Pi-9 ici. On voit le futur SRB. C'est parti! Donc comme j'expliquais tout à l'heure, les délinéateurs sont des fois assez éloignés, des fois ils sont absents. La configuration aussi, elle va changer, des fois ça va être une chaussée désignée, une bande cyclable seulement. Donc il n'y a pas de délinéateur. Donc c'est un peu inégal. J'avoue que je ne me déplaçais pas sur Villerey avant. C'est la première fois dans ce secteur-là qu'on me rend vélo. Donc je ne sais pas si ça vient résoudre vraiment les problèmes de cohabitation. Je m'avoue que oui. On a des véhicules stationnés. On voit ici que la piste est partagée avec les autobus pour maintenir le service. Donc il y a des zones assurées pour indiquer le partage de la voie. Ok, là il y a une auto stationnée. Pas beaucoup de délinéateurs pour empêcher ça. Donc là ici on est laissé nous-mêmes avec un petit chevron. Donc on est sur une chaussée désignée. Unidirectionnelle à de l'autre côté. Ici il n'y a pas de protection, il n'y a rien. C'est très fameux pour être à vélo ici. Le chat gnési, là on va devoir bifurquer. Donc Villerey bifurque. C'est une empreinte choc gnési temporairement. On va faire la suite François Perrault. À droite. Une bande cyclade ici, en zone d'emportirage. En zone d'emportation. Une petite tour de l'endroit. Et bien. En zone d'emportées. Cette tour est prétendue. Ça va chercher de changer. La petite tour est sur un peu. Une petite tour. La petite tour est sur une nuit. Une autre pierce. Une autre voiture de la ville. C'est une autre voiture. Donc là on a un panneau qui nous indique si on peut continuer au tournant à droite. Moi je veux aller sur Villeray, donc qu'est-ce que je fais? Je pense que je tourne à droite ici. Et ensuite, est-ce que ça va devenir Villeray? Je crois que oui. En fait, c'est... Là on est de retour sur Villeray avec une bande, pas une bande, mais une chaussée désignée seulement. Unidirectionnelle de l'autre côté. On arrive à Saint-Michel. Avec un petit cycle de vélo ici. Donc là je traverse Saint-Michel, je suis sur Villeray. Donc là je viens de quitter une chaussée désignée. J'y intègre ce qu'on peut appeler une piste protégée par des délinéateurs. Mais ça reste très irrégal. Et là je vais me rendre jusqu'à la première avenue. Je vais prendre la test de la première avenue vers le nord. Pour tourner chez nous dans Ansik. Je suis dans la 9e avenue ici. Ah, il y a des bandes jaunes ici. Un petit peu défraîchis, mais quand même. Les gens respectent assez bien. Il y a 5 mètres. Bon, euh... Là Villeray va encore changer de configuration, changer de côté, je dirais. Les furquiers plutôt. Il est un peu tannant. Je vais aller là. Donc, moi je veux continuer sur Villeray là. Je ne comprends pas pourquoi ça a changé de configuration. Je me suis peut-être perdu ici. OK. Donc là on passe par Hello David. Ici il n'y a pas de délinéateur. Pourquoi je ne sais pas. OK. Là ici c'est une chaussée désignée. Donc euh... Je ne sais pas si... Je ne pense pas que je vais revenir sur Villeray finalement. Je pense que je vais... C'est un peu... Peut-être plus... On est de la 2e avenue. On peut arriver à la 1e avenue. Là c'est de la chaussée désignée. Ici. Et là on a la directionnelle de la 1e avenue. Nord-Sud là. OK. Je me retourne chez moi. Ça va. Ça va.